Concept de vidéo, vous connaissez très bien les amis, le face-à-face, le 100% vérité avec Shox qui nous a livré une interview chez Brut. Comment dire, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce que ça pop comme ça sur les réseaux sociaux et le mec a parlé de sujets vraiment noirs. Donc là je suis plein d'amour, plein d'énergie pour le début mais il y a moyen que ça descende en termes d'énergie parce que les sujets vraiment qui sont abordés sont gravissibles, extrêmement sérieux et que je vais bien évidemment réagir à cela pour vous donner également mon avis parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord avec le Richard Shoxy papillon. Pourquoi pas d'accord ? Parce que chacun a son point de vue, chacun a son expérience et je ne vais pas lui enlever par contre ses raisons. Je vais donner mon point de vue, ce n'est pas il a tort, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous comprenez un petit peu la nuance. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malex CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On lui pose une question, vraiment on rentre dans le vif du sujet, je vous le dis les gars, ça va casser l'ambiance. Comment as-tu vécu le suicide du joueur Karel Asenbrenner ? Donc l'ancien joueur de Team Vitality qui évolue sur Valorant pour ceux qui ne le savaient pas et qui nous a quittés, paix à son âme, Twisten qui avait grand avenir devant lui sur Valorant mais qui était quelqu'un d'assez fragile émotionnellement et toute la toxicité, la misère des réseaux sociaux était une grande pression pour lui et malheureusement il a mis fin à ses jours. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui me touche encore parce que je trouve ça horrible, vraiment c'est terrible de ça. Là déjà je suis mal à l'aise, le début de question de l'interview déjà je suis mal à l'aise de ouf. Mais question, question, donc réponse de Richard. C'était quelque chose de très dramatique puisque la pression est chez tout le monde et quand on est à haut niveau, on est soumis à l'envers médiatique des réseaux sociaux qui d'année en année est de plus en plus dangereux. Notamment pour les jeunes puisqu'on ne nous prépare pas à ça. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas notamment pour les jeunes, c'est pour tout le monde que c'est dramatique, dangereux, toxique. Par contre pour les non-initiés, c'est plus dangereux, pas forcément pour les jeunes parce que tu peux avoir un mec de 50 ans qui n'est pas initié à la toxicité des réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'il a 50 ans qu'il est plus expérimenté dans la vie qu'il va savoir prendre ces choses-là. Alors que toi Richard ou moi, on est habitué aux réseaux sociaux et on peut encaisser beaucoup plus que des gens qui ont deux fois notre âge parce qu'on est à l'habitude de ces cancers de réseaux sociaux. Naturellement, on va aller regarder les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il y a en général 80% de méchanceté gratuite, voire de haine quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Si on ne sait pas comment gérer, ça peut amener à de fortes dépressions et des choses vraiment encore plus gravissimes. Voilà comme ça a été le cas pour ce joueur-là. Donc encore une fois, un appel à toute la communauté d'un apaisement général sur les réseaux sociaux. Vous faites énormément de mal. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur la chronique, en tout cas sur la qualification de 3D Max, j'en parle un peu parce qu'il y a un peu de négativité, de toxicité derrière et je m'exprime avec sincérité sur ce sujet-là. Sur les réseaux, est-ce que tu regardes les choses qui sont dites sur toi ? Évidemment, quand tu commences à être médiatisé, tu as envie quelque part de voir ce que les gens pensent de toi. Quand ça se passe bien, tu es content. Tu as un sourire sur ton visage, mais quand ça ne se passe pas forcément bien, tu commences à lire des choses, tu commences même à avoir des menaces. Ça empiète sur sa confiance, donc la confiance en soi, qui de base pouvaient commencer déjà à être fragile, ça te l'enterre totalement. Quand tu es tout seul ou que tu n'en parles pas, tu ne sais pas comment gérer ça, en fait, tu commences à donner raison à ces gens-là et tu commences à penser peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je n'ai plus de niveau, peut-être que je suis finito et ça fait vraiment beaucoup mal. Ça a impacté mon niveau, ça a impacté mon moral, ça a impacté ma vie personnelle. Et il y a un moment donné où je ne savais tellement pas comment faire pour répondre à ces gens-là, parce que je n'aurais pas pu répondre quoi que ce soit. Ils m'auraient juste bâché deux fois plus. Donc j'ai décidé de ne plus y aller et j'ai fait une coupure pendant plusieurs mois, ce qui m'a permis d'aller mieux. La vie était plus facile. J'avais plein de petites voix qui venaient tous les jours me dire « Ouais, t'es nul ». J'ai eu des périodes comme ça pendant des semaines, voire des mois et dire qu'on peut les traverser seuls, c'est se mettre un doigt dans l'œil. C'est très important d'avoir un bon entourage. J'ai même vu des psychologues, ça m'a beaucoup aidé. Ce ne sont que des choses. Ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend à l'école, gérer les émotions, le stress, même la respiration, comment respirer, comment évacuer un peu toute cette méchanceté et tout ça, tous ces outils qui vont vraiment t'aider. Je le rejoins. Je le rejoins là-dedans. J'ai vécu moi aussi des trucs terribles. Les réseaux sociaux, vous savez très bien que moi, c'est cancer. J'ai même peut-être vécu des choses plus terribles que Richard ou que ces joueurs-là. Je ne suis même pas là pour hiérarchiser la misère, hiérarchiser le mal, la toxicité. Mais moi, ça en est allé à des menaces physiques, à des actions même physiques et ce genre de trucs. Vous le savez très bien si vous avez suivi un petit peu mes vidéos harcèlement, machin et tout. Et dans ces moments-là, les gars, il n'y a que la famille. Il n'y a que la famille parce que c'est des gens qui vous aiment profondément. C'est des gens qui vous adorent pour de vrai, pour qui vous êtes. Pas pour Shox, pas pour ZeeWoo, pas pour Malek CSGO, même si moi, c'est juste Malek. C'est des gens qui vous aiment pour de vrai et qui disent, on t'aime pour ce que tu es. C'est qui tu es, en fait. Ces vidéos, c'est machin, on s'en fiche. Et ça fait du bien, mais il faut du temps pour te convaincre que tu es une bonne personne et tout. Tu passes par des moments où tu es au fond, du fond, du fond, du fond, du fond, du fond. Après, c'est une force de caractère. Il y a des gens qui sont plus solides que d'autres. Moi, aujourd'hui, je trouve quand même que Richard, c'est quelqu'un, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est une crème ce mec-là. C'est un mec qui est sensible. Tout le monde est sensible. Je suis sensible, tout le monde est sensible. Mais on n'a pas le même niveau de sensibilité culturellement au niveau de l'éducation et tout. Je suis assez pudique de mes émotions. Je n'ai jamais dit, je t'aime à ma mère. C'est des trucs que j'ai vraiment beaucoup de mal. Je ne sais pas. Lui, je l'ai toujours vu grandir dans l'amour avec son papa, avec sa famille et ce genre de choses. Donc, peut-être que pour lui, il est peut-être plus fragile que certains d'entre nous. Et ça, c'est au cas par cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses dans lesquelles je le rejoins. Il y a des choses dans lesquelles je ne le rejoins pas. Il y a des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais ce n'est pas forcément des choses qu'on doit nous apprendre à l'école. C'est dans l'éducation. C'est comment nous élèvent nos parents, comment nous élèvent les prescripteurs qu'on a dans toute notre vie. Un coach au foot, un CPE à l'école, un voisin, peu importe dans quel quartier tu vis, des amis, des parents de tes copains, ils vont te transmettre des choses de la vie, des expériences, des leçons, des éducateurs sportifs. Quand tu vas en colonie et tout, moi, c'était ça. Moi, les gens qui avaient autour de moi et ils me disaient, non, on ne te comporte pas comme si, on ne te comporte pas. Et c'est l'éducation. Et il y a des gens, ils vont te dire, voilà, ne montre pas tes faiblesses. Tu as le droit de pleurer. On a des rapports à l'émotion qui sont totalement différentes et c'est une expérience dans la vie, en fait. Mais tout le monde est fragile, tout le monde est... Et ce n'est pas à nous de changer parce qu'il y a un truc dans lequel je ne suis absolument pas d'accord avec lui. On va continuer l'interview, vous le comprendrez. Tu penses que l'accompagnement psychologique des joueurs est suffisant aujourd'hui ? Je ne pense pas que ce soit encore suffisant. On est sur la bonne voie. Les coachs mentaux sont de plus en plus présents dans les clubs de haut niveau et le plus important à l'avenir, c'est de perfectionner ça pour la recherche de la performance, mais aussi sur l'aspect mental et psychologique, sur le fait d'être médiatisé. Est-ce que tu as des conseils à donner aux nouveaux joueurs ? C'est de ne pas faire les choses pour les autres, c'est de garder confiance en eux et surtout en leur valeur et surtout de se tenir le plus loin possible des réseaux sociaux. Se créer une bulle avec son équipe et de se rappeler pourquoi ils ont fait ça. Et là, je ne suis pas d'accord du tout avec lui, en fait. Ce n'est pas à nous de nous éloigner des réseaux sociaux. C'est aux réseaux sociaux de changer. C'est à l'inhumanité des gens. C'est à la toxicité des gens. C'est à la méchanceté gratuite des gens. Ce n'est pas à nous de changer les réseaux sociaux. Moi, dans les réseaux sociaux, il y a du très mauvais, il y a du très bon. Aujourd'hui, je focalise beaucoup le mauvais quand je fais des vidéos, harcèlement, machin, dédoss, swatting, ce que vous voulez. Mais je reçois énormément d'amour. Il reçoit énormément d'amour, Richard. Les réseaux sociaux, c'est un bain d'amour aussi de temps en temps. C'est quelque chose qui te donne une force de ouf. Les réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose qui me permet d'en vivre. Les donations, les subs, ça, c'est de l'amour, ça. On est à combien, là ? 1220, 1220 d'amour. Plus de subs, plus d'amour. Donc, venez vous abonner. Mais c'est de l'amour, en fait. Si tu arrives à quantifier, à mettre un chiffre sur un mec et un mot sur quelqu'un et vice-versa et ce genre de choses, tu arrives à convertir des gestes, des actions en amour. Et c'est... Je comprends le fait qu'il veuille dire qu'il faille s'éloigner des réseaux sociaux. C'est parce qu'en fait, on est trop focalisé. Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on est trop focalisé sur l'amour que projettent les autres. C'est d'aller rechercher de la validation de lui ou de lui ou de lui sur les réseaux sociaux et de dire non, ça, il faut couper. Mais ça veut dire qu'il nous faut une éducation derrière. Il dit, tu n'as à appeler à personne, fais tes vidéos comme tu le fais, joue ton jeu au football comme tu le fais, joue, fais de la peinture, fais ce que tu veux, soit un artiste, soit un créatif, fais ce que tu aimes, soit un musicien, fais de l'art, peu importe, écris des poèmes, parle à qui tu veux, exprime-toi et trouve-toi ta niche, trouve les gens qui vont être sensibles à ce que tu aimes et partage de l'amour avec eux. Les gens négatifs, il n'y a que ça. C'est une horreur. Depuis le Covid, c'est une horreur. Je vous le dis, j'ai un peu déconnecté des réseaux sociaux aussi où je lâche un tweet et je ne calcule même pas forcément les commentaires et tout, mais moi, ça fait des années que je réponds sur Instagram, aux gens, YouTube, très interactif sur mon YouTube, commentaires, je réponds aussi sur les commentaires. Le tweet, c'est tous les jours, on prend des bains de foule, je prends des bains de foule. Le vlog, la semaine dernière, il y a deux semaines, avec 3D Max, je prends des bains de foule, moi. Moi, il me faut ça, moi. Moi, j'ai besoin de cette validation, entre guillemets, parce que moi, c'est que les relations sociales. Sinon, j'ai l'impression de n'avancer, j'avance dans le désert sans aucun objectif, sans aucun but. Comment tu quantifies quelque chose ? Tu es juste une bouteille à la mer, c'est ça ? C'est une vidéo, c'est une game, c'est un machin. Les mecs, ils jouent pour le jeu vidéo, je veux bien, mais tu joues pour le jeu vidéo et derrière, tu as la validation de gens qui aiment ce que tu fais, qui respectent tes exploits. Un mec comme Shock, c'est quelqu'un qui est adoré en réalité. Alors, il a eu des mauvaises performances, il a eu du bashing médiatique, j'ai pu en faire partie, mais ce n'était jamais dans le but de descendre. Mais sa sensibilité peut-être a fait qu'il a été atteint et donc il a encore moins bien performé et qu'on a détruit sa carrière. Pareil pour Smith, pareil pour Happy, pareil pour Scream, pareil pour moi, pareil pour qui vous voulez. L'impact des réseaux sociaux est très très fort et tout le monde le dit, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'on est des chouineurs, ce n'est pas parce qu'on est des fragiles. Le double discours aussi de tu ne sais pas c'est quoi la vie, va au chantier, tu verras que tu reviendras sur les réseaux sociaux très vite et tu vas être content de streamer, de faire tes vidéos et d'être joueur pro et ce genre de truc. Je l'entends, je l'entends parce que c'est une difficulté. Mais croyez-moi, ouvrir les réseaux sociaux et se faire insulter quotidiennement des dizaines de fois, tu as envie de te monter en l'air en fait. Tu as envie de te monter en l'air, vraiment. Le harcèlement, c'est réel de ouf les gars, c'est réel de ouf. Moi, j'ai la chance d'être un orgueilleux. C'est ma malchance, c'est ma tare et c'est mon truc. Ça veut dire que quand on va me pousser, je vais avoir l'orgueil, je vais avoir la haine de ouf et je veux prouver le contraire, ça va m'énerver en fait. Donc, je ne vais rien lâcher. Il y a des gens qui n'ont pas cette force de caractère-là. Il y a des gens qui vont bouder, il y a des gens qui vont se recroqueviller sur eux-mêmes, qui vont perdre espoir en eux, force en eux. C'est dur, les amis. C'est très, très dur. Cette interview m'a énormément touché parce qu'on parle du point de départ. C'est que quelqu'un quitte ce monde quand même. On en est arrivé à ce point-là aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai peur que ce soit qu'un seul exemple pour les prochaines années. Et c'est qu'un exemple. Mais la chute derrière, peut-être qu'il ne le dit pas, Richard, et que s'il croit en lui, il veut revenir et tout. Mais on parle de quelqu'un qui quitte ce monde. On parle de quelqu'un qui quitte sa profession aussi. Il y a des joueurs qui ont arrêté de jouer à cause du harcèlement. Et je pense que ça, il y en a des centaines. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais dit. Il y a des gens qui ont quitté YouTube, qui ont quitté Twitch, qui ont quitté leur travail. Peu importe. Maçons, plombiers, ce que vous voulez. Harcèlement, des meufs, des mecs. Donc ça détruit des gens. Ça détruit des gens de ouf. La finalité, c'est que quelqu'un est parti. Mais rendez-vous compte de drame que c'est les réseaux sociaux. Je n'ai aucune prétention à éduquer les gens. Je suis globalement énormément d'accord avec Richard sur toute l'interview qu'il nous a délivré. C'est un sujet très sérieux et je voulais m'exprimer là-dessus pour donner mon point de vue et donner mon expérience personnelle. J'ai vécu des choses terribles. Je suis encore debout. J'espère pouvoir être un exemple pour des gens là-dessus. Sans prétention, juste pour vous dire, les gars, vous allez vous faire cracher à la gueule. Ne lâchez rien. Voilà. Pleurez dans votre coin, chez vous. Personne ne vous verra. Le lundi, le mardi, tu reviens déter. Si tu n'es pas prêt mardi, reviens mercredi. Ce n'est pas grave. Tu as besoin de deux jours pour aller souffler ? Va souffler deux jours. Va chez ta mère. Fais un bon plat. Va chez ta grand-mère. Va voir tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, des gens avec qui tu as grandi, des amis. Fais un truc bien. Ça va te changer les idées. Ça va te faire oublier cette mésaventure. Et tu reviens déter. Tu refais des vidéos. Tu refais des games. Tu vas des matchs. Tu reviens au top niveau. Tu vas faire des pompes. Et peu importe dans quel domaine tu évolues. Et tu reviens déterminé. C'est tout. On perd de l'argent. On perd de tout. Mais si tu perds fois en toi, il n'y a plus rien. Tu n'as plus envie de mettre un pied devant l'autre. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Terrible, 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 terrible. Je vous avais dit que j'allais casser l'ambiance avec cette vidéo. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Mais voilà, tout ce qui a été dit a été dit. Donc voilà, grosse force à Richard. J'espère qu'il reviendra très très fort pour 2024. Je n'ai pas envie de voir ces gens-là quitter l'e-sport, qu'on leur crache dessus parce qu'ils ne sont plus au niveau de ZeeWoo, de Simple. Parce que là, c'est eux les tops. Mais il y en aura des nouveaux de Monésie qui est en une étoile montante. Moi, je veux continuer de voir ces gens-là le retour d'RPK, le retour de ces mecs-là et fermer vos gueules parce que vous n'avez pas le niveau de ces gens-là. Et ce n'est pas prétentieux ce qu'on se dit. Mais rien que vous, déjà, vous n'avez même pas mon niveau à moi. Alors ces mecs-là, c'est encore autre chose. Ils ont refait une lame il y a dix jours. Ils ont ratatiné toute la scène française. Les jeunes pépites. Donc, rendez-vous compte de l'écart de niveau qu'il y a et mettons du respect sur ces gens-là. Donc, dites-vous que même hiérarchiquement parlant, oui, peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore des gens au-dessus d'eux en termes de performance, de forme, d'envie. Mais ça reste des très, 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 très bons gars. Des gens qui peuvent se permettre de continuer de vivre de leur passion. Je leur souhaite de tout cœur de continuer de faire vivre la scène française. C'est des mecs, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est des mecs qui devraient être des entités à part entière. Kameto, on respecte, mais c'est des mecs qui pourraient faire leur Carmine Corp depuis des années, ces gars-là. Les Kameto, les Gotaga, les Erator, tous ces gens-là, Domingo, qui vous voulez, tous les acteurs français aujourd'hui, les Michou, les Inokstack, tous ces mecs-là étaient fans de KennyS, étaient fans de Shox, étaient fans de Scream. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, ces mecs-là soient devant. C'est normal dans le sens qu'ils se sont donnés, ils ont travaillé, ils n'ont rien lâché, ils ont entrepris des choses et c'est normal qu'il leur passe devant. Mais nous, on a tellement grandi dans cette toxicité, je pense que ça a détruit mentalement tous ces gens-là que j'ai cités. Et je vous le dis, de source, moi, j'ai eu des conversations personnelles avec ces gens-là, ils n'ont plus envie, plus envie, plus envie, plus envie, plus envie, parce que l'ingratitude, les gens te tirent vers le bas, c'est dur et normalement, on devrait avoir une scène CS en France qui est exceptionnelle, qui devrait briller à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, voilà, Kameto, Kakor, c'est un exemple, Gotaga, Gentleman, Squeezie, c'est un exemple, 3D Max, vous voyez que j'essaye du mieux que je peux de bosser, de faire de mon mieux, mais il faut qu'on cède ou que si on ne cède pas les uns les autres, au moins qu'on se soutienne les uns les autres. Si on ne veut pas céder, participer, business, camaraderie, collaborateurs associés, ce n'est pas grave, ça c'est du business, chacun fait ce qu'il veut, mais au moins qu'on se soutienne comme là je le fais, comme je l'ai toujours fait depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui un choix stratégique ou je ne sais quoi, parce que je sais qu'il y a des mauvaises langues encore, on voit toujours le négatif, mais je préfère me justifier en avance. regardez mes vidéos, j'ai fait des tutos il y a 8 ans en arrière, des collabs j'en ai fait. Et voilà, bref, de l'amour sur tout le monde, de l'amour sur Richard, paix à son âme, à Twisten, j'espère que ce sera le seul et unique exemple de terreur que peut semer la toxicité sur les réseaux sociaux et garder en tête qu'il n'y a pas que ça, il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas que ça. Il y a aussi le fait que ça arrête des carrières, que ça détruit des foyers, vraiment, même dans le monde traditionnel, si je puis dire. Que du love, des bisous, je me suis étalé, mais voilà, c'est mon cœur qui parle. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Abonnez-vous, bande d'enfoirés.